Je m'appelle Émilie, donc Anna, c'est ma meilleure amie. Comme elle l'a dit, on se connaît depuis 12 ans. Je pense que vraiment, après le cégep, j'ai su que je pouvais tout te dire. L'année passée, durant l'été, j'étais stressée, j'avais beaucoup de choses à penser. Je vivais toute seule, puis Émilie restait compagnie avec moi. On se parlait, puis juste un sujet est venu, et une situation où je n'étais pas contente avant. J'ai vu que tu n'étais pas très heureuse. Je pense qu'au début, j'étais plus sur la défensive, je ne pouvais pas croire. Tu as résisté. Tu étais comme « non, je suis correcte », puis je suis comme « je ne pense pas ». Normalement, tu es tellement heureuse, puis tu es tellement une personne qui est full d'énergie, que dès que j'ai vu que ça fait une ou deux semaines que tu n'étais pas comme ça, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clachait. Même quand je t'ai demandé « est-ce que ça va, est-ce que tu es heureuse », puis que tu me disais « oui », je m'excuse, mais je ne te croyais pas. Tu avais juste un sentiment de vraiment restreinte, mais aussi que tu n'avais pas l'air heureuse. Tu n'avais pas l'énergie que tu avais normalement. Je pensais vraiment que tu voulais que je sois plus honnête à moi-même. Et puisque je n'habitais pas de même, il fallait que tu me dises... Il fallait que tu me pousses un peu. C'était elle qui m'a fait réaliser beaucoup ce qui se passait. Parce qu'avant, je ne savais pas que c'était un problème. Je pensais que tout était normal, puis c'était juste moi qui pensais que ce n'était pas normal. Mais après que j'ai parlé, elle me disait son opinion un peu. Puis son point de vue du sujet. C'est ça qui m'a fait réaliser que ce que je ressentais, ce n'était pas normal. C'est juste de ne pas avoir peur d'aller voir la personne envers qui tu as l'impression qu'il ne va pas très bien. Mais c'est toujours mieux d'aller demander que de laisser la situation se dérouler toute seule. Parce que tu ne sais jamais à quel point tu pourrais faire une différence dans sa vie. Peut-être que l'autre personne avait justement besoin qu'une personne vienne la voir et dire « Hey, en passant, t'es-tu correct? J'ai l'impression que ça ne va pas très bien. Veux-tu en parler? » Sous-titrage Société Radio-Canada